Les regards de l'Icare, c'était un prix de court-métrage, c'est un tremplin pour les jeunes. On défend le cinéma, mais on défend aussi le jeune cinéma, notamment à travers les réalisateurs, les acteurs, les compositeurs et c'est ce qu'on présente en fait à travers les regards de l'Icare. Je trouvais qu'il avait une bonne gueule ce palmarès, je trouvais qu'il était bien représentatif de ce qu'on avait vu. Sur la centaine de films de départ, on en a vu les jurys, on en a vu 25 à peu près et ça n'a pas été toujours simple de choisir, mais je trouvais que pour une première édition, je trouvais que les films qui avaient été choisis étaient super. Je suis très heureux d'être là, j'ai déjà la chance d'avoir été nominé et je remercie toute l'équipe de l'Icare juste pour ça. L'organisation est au top, j'avais l'impression d'être à Cannes. J'ai hâte de venir aux prochaines éditions tout simplement. Le petit mot pour les étudiants de l'Icare c'est bravo, recommencez l'année prochaine, faites encore une deuxième édition puis une troisième puis essayez de pérenniser cet événement parce que c'est quelque chose d'important. Ça a été très très bien ficelé cette année et j'espère, je vous souhaite longue vie et j'espère qu'il y aura encore beaucoup beaucoup d'éditions comme ça, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada